Qu'est-ce qu'on va étudier aujourd'hui ? Ah, j'ai trouvé ! Aujourd'hui, on travaille autour du mot prouver. Prouver. Avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications et soutenez-moi avec un petit pouce. Merci. Prouver. Prouver. Prouver signifie démontrer ou encore montrer. Je peux vous prouver par a plus b que ce théorème est exact. Eh bien, prouvez-le. Prouvez-moi que vous avez raison. Ils ont toujours prouvé leur honnêteté. Résiste, prouve que tu existes. Il va falloir prouver votre intégrité. La preuve, c'est le nom. La preuve. Attention, prouver s'écrit OU. Preuve s'écrit EU. La preuve. Prouver. Prouver. La preuve. On peut donner la preuve de quelque chose ou encore faire preuve de quelque chose. Il va falloir faire preuve de courage. Ils ont donné la preuve de leur innocence. Prouver. Vous connaissez l'adjectif ? C'est prouvable. Prouvable. Et le contraire ? Improuvable. Très bien. Prouvable. Une chose est prouvable quand on peut la prouver. Une chose est improuvable quand on ne peut pas la prouver. Prouvable. Improuvable. Prouvable est synonyme de démontrable. Alors le verbe prouver donne un autre verbe. C'est le verbe éprouver. Très bien. Éprouver peut signifier subir, mettre quelqu'un à l'épreuve. Ressentir. Tester. Tester. Ressentir. Mettre quelqu'un à l'épreuve. Subir. On peut éprouver quelqu'un ou quelque chose. La perte de son chien l'a éprouvé. Il a été éprouvé par la perte de séparant. Dans le sens de ressentir. Par exemple, éprouver un sentiment. Moi j'éprouve des difficultés à comprendre la leçon des fois. Et vous, vous éprouvez des difficultés à me comprendre ? Quand on subit quelque chose ou quelqu'un, on va dire que c'est, adjectif, c'est éprouvant. Éprouvant. Féminin ? Éprouvante. Est-ce que vous connaissez le nom ? Ça signifie l'action de tester ou encore la souffrance. Ça signifie aussi le résultat d'un essai. Quel est le nom ? C'est une ? Une épreuve. Très bien. Une épreuve. Ça s'écrit E accent aigu. P R E U V E. Une épreuve. On parle souvent d'épreuves sportives. Dans ce cas-là, ça va signifier une compétition. La vie est pleine d'épreuves douloureuses. Et oui, mon cher Michel, les athlètes sont tous rassemblés pour s'affronter dans cette dernière épreuve. Une épreuve. Tiens d'ailleurs, si vous êtes étudiant, peut-être que vous avez passé les épreuves du baccalauréat. Dans ce cas-là, ça signifiera l'examen du bac. Le bac. Les épreuves. On peut mettre des gens à l'épreuve. C'est-à-dire qu'on va les éprouver. On va en quelque sorte voir de quoi ils sont capables. Mettre quelqu'un à l'épreuve. Quand on teste quelque chose, cette chose va être éprouvée. Il y a un adjectif aussi. C'est l'adjectif éprouver qui signifie tester. Il y a aussi le mot éprouvette. Une éprouvette. Une éprouvette, c'est un tube qui sert à faire des expériences. Une éprouvette. Et comme la plupart des mots qui se terminent en être, E-T-T-E, éprouvette est féminin. Une éprouvette. Tiens d'ailleurs, à propos des mots qui se terminent en être, il y a un mot qui est masculin. Un seul. C'est le mot... vous le connaissez ? Écrivez-le dans les commentaires. Quel mot se terminant en être comme éprouvette est masculin ? Si vous connaissez la réponse, écrivez-la en commentaire. Une maisonnette, une kitchenette, une voiturette. C'est quoi ? C'est quoi ? Vous avez trouvé ? Je vous laisse le temps de faire une capture d'écran. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Et voilà pour cette leçon autour du mot prouver. J'espère vous avoir prouvé que c'était possible d'apprendre beaucoup de vocabulaire à partir d'un seul mot. Je vous ai mis à l'épreuve en utilisant des mots difficiles. Et d'ailleurs, affirmer que cette méthode est efficace est difficilement prouvable, difficilement prouvable, voire improuvable. Cependant, cette méthode a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves. En tout cas, c'est ce que je crois. Je cherche à vous le prouver. Vous avez probablement éprouvé des difficultés à tout comprendre. Vous avez éprouvé des difficultés. Et peut-être même que regarder cette vidéo était une épreuve pour vous. Une épreuve. Un moment difficile parce que compliqué. Trop rapide. Alors était-ce éprouvant ? Avez-vous éprouvé des difficultés à me comprendre ? Écrivez en commentaire ce que vous avez éprouvé. Était-ce de l'ennui ? De la satisfaction ? De l'intérêt ? Écrivez en commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de mettre un petit pouce pour me remercier si vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt ! Dis-le-moi, doudou. Prouvez-le-moi, doudou. T'es mimi. À bientôt.